... Bienvenue à la distérie de Saint-Hilaire. Nous sommes implantés depuis 20 ans et la société a été reprise dernièrement par SNPM, une société normande spécialisée dans les plantes médicinales. La société compte aujourd'hui 7 personnes à temps plein et notre activité principale est la production, la distillation de plantes aromatiques, mais également le séchage de plantes médicinales, le tout en mode biologique. Nous avons plusieurs types de clients, la cosmétologie bien sûr, la pharmacologie, à qui nous vendons des plantes et des huiles essentielles en vrac. Ces huiles essentielles sont réputées mondialement puisqu'elles sont exportées un petit peu partout en Europe, mais également aux USA. La distillerie de Saint-Hilaire est installée dans une région où nous disposons d'une matière première très importante en termes de variété de plantes, puisque nous avons des forêts de résine très importantes, de résine que nous distillons environ 6 mois de l'année. Nous distillons des plantes produites soit par des agriculteurs biologiques de la région, mais également des plantes que nous récoltons à l'état sauvage et cueillies par des cueilleurs locaux dans le parc du Livradois et ses alentours. La distillerie de Saint-Hilaire traite plus de 100 plantes par an, 100 plantes différentes. Ces plantes ont des propriétés très différentes les unes des autres. Elles servent bien évidemment à l'aromathérapie qui permet de guérir les personnes par les huiles essentielles. L'objectif est aujourd'hui de développer notre propre marque de Saint-Hilaire auprès de magasins détaillants, magasins diététiques, de pharmacies, de parapharmacies, mais également de développer la vente aux particuliers. Et notre objectif est à court terme de réaliser 30 à 50 % de notre chiffre d'affaires avec ces produits finis. Nous avons entrepris un travail important en matière réglementaire, de façon à ce que nos produits soient commercialisables en magasin. Nous avons maintenant le code barre, la date de validité, les phrases de risque, le logo AB qui ne figurait pas sur les anciennes étiquettes. Les plantes sont entreposées, broyées dans des cuves de distillation qui agissent en fait comme de grosses cocottes minutes. Nous avons une chaudière qui délivre de la vapeur et cette vapeur diffuse dans la plante. Cette plante, sous l'effet de la chaleur, se met à transpirer et libère ses essences. La vapeur agit comme moyen de transport de cette essence puisqu'elle transporte les huiles essentielles dans un condenseur et elles sont refroidies par de l'eau froide qui est envoyée dans ce condenseur en continu. et en fin de condenseur, nous avons un mélange d'eau et d'huile. La vapeur s'étant condensée et l'huile essentielle ayant une densité inférieure à celle de l'eau, on la récupère par décantation et à l'autre bout, nous récupérons ce que l'on appelle les eaux florales qui sont une des bases de la cosmétique. Une fois la distillation terminée, c'est-à-dire au bout de 3 à 4 heures selon les plantes, le déchet de distillation est enlevé et il va être ensuite composté pour être livré à des producteurs biologiques pour amender leur champ. Donc depuis la reprise, c'est-à-dire il y a un an, deux personnes nouvelles ont été embauchées, une qui s'occupe du service qualité, une personne à temps plein également pour s'occuper de toute l'activité gentiane qui est importante pour la distillerie et nous prévoyons d'embaucher dans les deux ans à venir du personnel sur le plan commercial. Le but va être de développer tout ce qui est aspect marketing des produits de Saint-Hilaire et la vente auprès des magasins diététiques. De plus en plus de personnes viennent aujourd'hui à l'aromathérapie. Sous-titrage Société Radio-Canada